Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour cette première vidéo de l'année 2023. Bonne année à tous, un petit peu comme j'ai pu le dire sur Rockstar Mag, on vous souhaite le meilleur. On sait très bien que l'année 2022 a été compliquée, j'ai reçu pas mal de messages de soutien, d'encouragement suite à la période très difficile que j'ai vécu, novembre et début décembre, et beaucoup de personnes se le confirment disant qu'eux aussi avaient vécu une année très compliquée. Fort heureusement tout le monde n'a pas vécu une année compliquée, il y en a qui ont vécu une belle année 2022, mais en tout cas pour 2023 je souhaite au maximum de personnes de vivre une année incroyable, autant sur le plan de la santé pour vous et vos proches, de l'amour, du travail et de l'argent, parce que forcément même si l'argent ne fait pas le bonheur, on en a besoin quand même dans la vie. Donc voilà, vraiment le meilleur, le maximum pour vous, et surtout de belles actualités autour de Naughty Dog. L'année 2022 sur ça a été particulièrement intense, on a vécu la meilleure année en termes d'actualité sur Naughty Dog Mag, donc merci à tous d'avoir suivi cela avec nous, et on est très heureux de commencer cette année 2023, et donc de vivre tout cela, une année 2023 qui commence sur les chapeaux de roue, puisque dans les prochains jours je ne sais pas encore quand sortira cette vidéo, là je la tourne fin 2022, donc je ne sais pas encore si elle sortira le 4, le 5 ou le 6, mais le 6 janvier 2023, Naughty Dog Mag fêtera ses 4 ans déjà, donc voilà, après la semaine d'après ce sera la sortie de The Last of Us sur HBO, la série, donc voilà, ça s'annonce assez intense, en mars on a The Last of Us sur PC, on devrait avoir normalement les 10 ans de The Last of Us en juin, le standalone multijoueur de The Last of Us qui doit, donc voilà, une année 2023 qui s'annonce d'ores et déjà chargée, plus les petites surprises que nous allons prédire, puisque c'est le rituel sur Rockstar Mag depuis 2015, on fait tous les ans, en début d'année, les prédictions sur ce que prépare Rockstar Games au fil de l'année, et depuis 2021, on a un peu mis la tradition sur Naughty Dog Mag, en 2021, on a fait sur Naughty Dog Mag 80% de réussite, avec 4 bonnes prédictions sur 5, et l'année dernière, l'année dernière, on a fait 6 prédictions, et on a fait quand même 75% de réussite, je veux pas dire, mais on est bon, on est bon, l'année dernière, rappelez-vous, on avait prédit l'annonce de The Last of Us 2 sur PS5, bon, celle-là, on a eu faux, on a annoncé les premières grosses infos sur le standalone multijoueur de The Last of Us, on a eu les premières infos officielles et le premier concept art lors du Summer Game Fest, on a annoncé un remake de The Last of Us sur PS5, ça a été annoncé également au Summer Game Fest, avec une sortie en septembre sur PS5, et ça arrivera en mars sur PC, on a annoncé de nouvelles infos, et le premier trailer de la série The Last of Us sur HBO, on a tout eu, l'info, les castings, les teasers, les trailers, les images, et même une date de sortie, on a annoncé un nouveau jeu, l'annonce d'un nouveau jeu Naughty Dog inédit, alors sur celle-là, on est beau jeu, on nous compte la moitié, on ne dit pas qu'elle est vrai, on ne dit pas qu'elle est fausse, parce qu'en début d'année, Naughty Dog a annoncé qu'il travaillait sur plusieurs projets, et en septembre, Neil Druckmann a confirmé, en février, Neil Druckmann a confirmé qu'il travaillait sur trois projets non annoncés. Alors, on nous met à la moitié juste, parce qu'effectivement, Naughty Dog travaille sur des nouveaux jeux, mais ça, limite, on le savait, mais on n'a pas eu une vraie annonce avec un nom, un logo, tout ça, donc voilà, on divise en deux, on ne s'est pas trompé, mais on n'a pas juste non plus, on divise par deux, et enfin, on annonçait un nouveau portage PC, PS5, au cours de l'année, et on a eu effectivement Uncharted sur PS5, Uncharted sur PC, et The Last of Us Part 1 sur PS5 et sur PC. Voilà pour nos prédictions de l'année dernière, et donc du coup, place maintenant aux prédictions de cette année. Donc, cette année, on prépare à nouveau six prédictions, et donc on commence tout de suite par la première prédiction, et bien, on va avoir les premières infos, ça on le savait, mais pour nous, on mise également sur une sortie du stand-alone multijoueur de The Last of Us, pour nous, ce sera cette année, on sait que Naughty Dog a dit que quoi qu'il arrive, on n'aurait pas d'infos avant 2023, donc là, on attend, alors à moins que malheureusement, autant bien, les plans ont pu changer et qu'ils soient reportés à 2024 et qu'on n'aura pas d'infos avant 2024, et donc dans ce cas-là, on aura une prédiction fausse, mais on mise sur les premières infos et la sortie, il faut se mouiller un petit peu, de The Last of Us, le stand-alone The Last of Us pour 2023. Deuxième prédiction, et bien, on réitère l'annonce de The Last of Us Partie 2 sur PS5 et sur PC, là, on se mouille aussi, pour nous, c'est sûr et certain, on a eu quelques échos, comme quoi, ça fait déjà pas mal de temps qu'une version PS5, une vraie version PS5, pas uniquement, il y avait eu une mise à jour gratuite, etc., non, non, une vraie version next-gen de The Last of Us Partie 2 était en préparation, et donc là, elle sortira, pour nous, pas seulement sur PS5, mais également sur PC. Troisième prédiction, quelque chose, un événement, une annonce pour les 10 ans de The Last of Us. Le 14 juin, ce sera les 10 ans de The Last of Us, c'est le 14 juin 2013 que The Last of Us est sorti. Le 20 juin 2022, c'était The Last of Us Partie 2, donc le mois de juin est un mois assez intense pour la licence de The Last of Us. Ça va être également le 10e The Last of Us Day. Voilà, c'est quand même une année... On voit que la licence The Last of Us est différente chez Naughty Dog. Il n'y a pas eu d'événement de jour communautaire pour Uncharted, pour Jack and Dexter, etc. On voit que pour The Last of Us, c'est particulier. On voit que le projet de série, enfin, tout ce qu'il y a, le jeu de société, enfin, on voit que c'est une licence. Donc, on se dit, ils ne peuvent pas passer à côté d'un gros événement de quelque chose pour les 10 ans de la licence. Donc, eh ben, on mise sur une grosse annonce, un gros événement de quelque chose pour les 10 ans de The Last of Us cette année. Quatrième prédiction, et là, on va se mouiller un petit peu, des infos sur un nouveau projet de film ou de série autour de Naughty Dog. Est-ce que c'est la confirmation d'Uncharted 2 ? Est-ce que ça va être directement un teaser de la saison 2 de The Last of Us ? Est-ce que ça va être l'annonce du film Jack and Dexter ? Ce sont les 3 projets, clairement, qui peuvent voir le jour et qui, selon nous, verront le jour puisque la saison 2, on sait très bien que la première saison de The Last of Us va se concentrer uniquement sur The Last of Us partie 1. Donc, il y aura forcément un truc. Donc, est-ce qu'ils vont la confirmer, l'officialiser, l'annoncer, le teaser cette année ou pas ? Je ne sais pas. Uncharted 2, ils ont largement laissé nous entendre que si c'était un succès, sachant que le film Uncharted, c'est le deuxième plus gros succès d'adaptation de jeux vidéo derrière Sonic. Voilà. Bientôt troisième parce que Mario va tout casser. Et le film Jack and Dexter a tellement été teasé par Ruben Fletcher et Tom Holland que voilà. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont choisir 2023 pour annoncer un de ces projets ? Voilà. Mais en tout cas, nous, on met notre petite pièce là-dessus. Sixième prédiction de nouvelles révélations sur le prochain Uncharted qui ne sera pas développé par Naughty Dog. Alors là, pareil, c'est des révélations. On ne parle peut-être pas d'une annonce, mais on sait que maintenant, ça fait deux ans, deux ans et demi qu'il y a beaucoup de rumeurs sur un nouvel Uncharted, que dès le début, Sony San Diego était visé pour être développeur avec Naughty Dog en tant que superviseur. Et là, en fin d'année, il a été confirmé par deux insiders différents qu'effectivement, un nouvel Uncharted était bien en développement, mais que ce n'était pas par Naughty Dog, que Naughty Dog supervisait le projet. Et donc, du coup, voilà, 2023, sachant qu'apparemment, le projet vient de commencer depuis pas très longtemps. On ne mise pas sur une annonce, mais une nouvelle confirmation, de nouvelles informations qui ne laissent plus de place aux doutes sur un nouvel Uncharted. Et enfin, la septième prédiction de l'année 2023, ça va être... Et là aussi, on va se mouiller. Et là, c'est peut-être aussi un souhait plus qu'une prédiction, mais l'annonce du prochain projet de Naughty Dog, celui qui va arriver donc après The Last of Us Partie 2 et après le stand alone multijoueur. Nouvelle licence, The Last of Us Partie 3, un nouveau remake. On n'espère pas trop quand même. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on va oser y aller en disant que ça y est, cette année, ils vont dévoiler leur prochain projet et j'espère qu'on ne sera pas déçus. Voilà, les amis, pour ces prédictions de l'année 2023. Rendez-vous maintenant début 2024 pour voir si on avait juste et si on tient notre moyenne de 75-80%. Techniquement, la moyenne, c'est 77,5% de réussite. Est-ce qu'on va tenir l'année prochaine ? Est-ce qu'on va faire un 100% ? Est-ce qu'on va faire un 100% ? C'est jamais arrivé. Nez sur Rockstar Max. Sur Rockstar Max, c'est plus compliqué. Parce que Rockstar est beaucoup plus imprévisible. Mais voilà, en tout cas, les amis, on n'oublie pas le petit like, le partage. Le commentaire pour donner vos prédictions à vous. Je suis très curieux de savoir un petit peu ce que vous prédisez pour cette année 2023. Et nous, on se dit à très vite. On s'abonne aussi si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite parce que cette année, il est très, très intense. Et comptez sur l'équipe de Rockstar Max pour tout couvrir l'actualité, tout ce qu'il faut sur notre site, sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Tous les liens en description de la vidéo. A très vite et prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci.